Vous êtes en ce ministre de la Santé ? Oui, M. le Président. Bien. C'est vous qui étiez ministre à l'époque de la santé de ce contrat ? Oui, M. le Président. Vous êtes devant cette cour pour les faits de corruption, de passation, d'exécution de passation... de faire des corruptions dans la passation et d'exécution du contrat des intérêts publics, disons comme ça, des marchés publics ? Oui ou non, vous reconnaissez ce fait ? Merci, M. le Président. Ce fait, je ne le reconnais pas. Bien. Vous connaissez la société GDMC ? Oui, M. le Président. Il y avait un contrat avec l'État guinéen à travers le ministère de la Santé ? Vous avez connaissance de ce contrat ? Merci, M. le Président. La société GDMC avait eu, de façon antérieure de contrat, un premier contrat qui a été signé de trois ans, je crois, de 2013 à 2015. Et j'ai été nommé au département en 2014. En 2015, le premier contrat qui a été signé par mon Président se prenait fin le 30 décembre 2015. Suite à l'avènement de la maladie d'un virus Ebola, comme les frontières étaient fermées, les vols étaient limités, on a reconduit le même contrat pour trois autres années. Et en 2015, en décembre 2018, le contrat fut signé, parafait, pour une durée de trois ans. 2015-2018. En 2016, j'ai quitté le gouvernement et j'ai été remplacé par le ministre Abdraman. Ensuite, je suis revenu en novembre 2019, pour la deuxième fois. Et cette fois, c'est le ministre Niakwe Lama qui avait remplacé Abdraman, qui a également succédé. Et j'ai trouvé un décrit du ministre des Finances d'alors demandant à la demande de la société de l'administration de renouvellement du contrat, ou de la continuation du contrat. Or, le contrat était pour trois ans. Trois ans. Et nulle part s'était écrit avec test de reconduction. A ma grande surprise, quand j'ai vu la société insister pour dire que le contrat est d'une durée de trois ans renouvelable, trois fois maximum, on a été tous surpris. C'est par après, après maintes discussions, qu'on s'est rendu compte qu'une des copies a été substituée pour la remplacer par une autre copie où ils ont mentionné trois ans renouvelable, deux fois maximum. Mais malheureusement pour eux, toutes les copies qui précèdent cette copie qui a été substituée ont été paraffées. Trois paraffées. La seule copie où ils ont substitué, il y avait un seul paraff. Vous savez qu'il y avait des problèmes s'il vous plaît. Monsieur le Président, je voudrais qu'il vous plaise le jugement de l'audience. Pourquoi ? Au fait, Monsieur le Président, nous estimons que la composition de la Cour est irrégulière comme ça. Pourquoi ? Les assesseurs sont déjà là. Ils sont à la fin. Bien, j'ai compris. Vous savez que vous étiez au courant qu'il y avait déjà un problème avec la société GDMC dans son contrat qu'on avait bénéficié ? Exactement, Monsieur le Président. D'accord. Le texte a suspendu une minute. Merci. Le plan est déjà entre le ministère de la Santé et la société GDMC. C'est ça ? Merci, Monsieur le Président. Je disais, je dis, en 2000, la société GDMC avait eu un premier contrat. En 2000 ? En 2013, une première convention a été signée avec la société GDMC. une convention de trois ans. En 2013, ça devait finir en décembre 2015. Et moi, j'ai été nommé dans le gouvernement en 2014. En 2015, la convention prenait fin. Compte tenu de la situation épidémique liée à Ebola, et vu que les vols étaient limités, les frontières étaient fermées, on a préféré, pour ne pas qu'il y ait une rupture de quitte, qui était une préoccupation du gouvernement, on a préféré reconduire de faire convention pour trois nouvelles années. En 2015, en décembre 2018. Le contrat a été signé par toutes les parties. Le ministre des Finances, la CGP, et la société elle-même, plus moi, qui était à l'époque, ministre de la Santé. Donc, normalement, le contrat devait être signé pour trois autres années, de 2015 à 2018. En 2016, j'ai quitté le gouvernement, j'ai été remplacé par le ministre Abdurrahman, et je suis revenu en novembre 2019 pour succéder le ministre Édouard d'Ankelema. Je viens en 2019, j'ai trouvé déjà des courriers d'échange entre le ministre des Finances d'alors, le ministre Kamara, et son homologue de la Santé concernant la convention des ZMC. par rapport à la continuation. Ces courriers, en font foi, ils existent, ils font des dossiers pour la société qui demandait la continuation de la convention puisqu'elle estimait que la convention était de trois ans renouvelable, trois fois au maximum. Or, moi qui ai signé le contrat de 2015, je connais ce qui a été conclu, toutes les pages étaient paraffées je ne suis pas retrouvé dans ce document que j'ai signé. Je me rends compte que la convention originelle, il y a une page qui a été substituée, notamment la page numéro 6 qui fait allusion à la durée du contrat. Au lieu de trois ans, ils ont mis une nouvelle copie, trois ans, renouvelable, trois fois au maximum. C'est fait neuf ans dans le contrat original où les conventions précédentes étaient pour trois ans. et dans l'article 4, si j'ai bonne mémoire, le gouvernement s'engageait à prendre dans le budget, dans le BND que pour trois ans. 2015, 2016, 2017 et décembre 2018. Donc, il fallait, en 2019, procéder à un nouvel appel d'offres, mais la Chute de JOLNC s'obstinait pour tout juste déresser cette page qui a été substituée par elle pour dire que la convention est pour neuf ans au lieu de trois ans. Et ça, c'est le débat, je suis venu trouver ce débat entre mon périsseur jusqu'à la passation entre lui et moi quand vous avez su cet état d'effet et la substitution d'une page du contrat originel vous avez fait quoi en tant que ministre de la santé ? qu'est-ce que vous avez fait ? on a appris l'attention des choses, la société le cabinet, on l'a convoqué parce qu'il était question de faire un nouvel appel d'offre mais la société, elle dit non jusqu'après le contraire la convention, c'est pour neuf ans c'est pour neuf ans c'est là que tous les débats qui ont émaillé autour de cette situation tous les débats ont commencé là vous qui avez signé en 2015 le contrat le contrat vous ne vous retrouvez pas dans le contrat parce que vous estimez qu'une page a été substituée a été substituée et des modifications ont été portées exactement sur cette page le document, le contrat, vous pouvez le lire il en fait froid, monsieur le président et vous ne vous limitez seulement qu'à convoquer l'entreprise qui aurait substitué cette page au département ça s'arrêtera non monsieur le président on est allé on est allé on est allé plus loin c'est ce qui nous a amené devant le cabinet a estimé qu'il fallait procéder à un nouvel appel d'offre et ce qui fut fait et la société GDMC se disant que sa convention est pour 9 ans a refusé de soumissionner parce qu'elle estime que la convention ne doit pas prendre fin en 2018 c'est pour 9 ans et le cabinet s'est dit la convention c'est pour 3 ans et le débat a continué jusqu'à la présidence le président a demandé à l'époque au monsieur le président le président du gouvernement de trancher et nous sommes retrouvés à la prémature par rapport à cet état de fait autour de la table du monsieur le premier ministre il y avait le ministre des finances il y avait le directeur général de l'ACGP il y avait le directeur général de l'agence de régulation des marchés publics il y avait la directrice générale des marchés publics il y avait le ministre du budget il y avait le conseil juridique du ministre de la santé le conseil juridique du ministre des finances et moi-même c'est tout un tout un presque tout le personnel qui était concerné par le dossier qui était autour du premier ministre et c'est là j'ai montré on a montré à nu le document qui a été falsifié et le document a fait le tour de la table a fait le tour de la table pour dire effectivement une page a été substituée c'est là c'est maintenant le premier ministre a rendu compte au président de la République et il a demandé comme il a demandé que la commande soit faite pour le bien de la population à l'urgence et de poursuivre la société de l'ADMC en justice est-ce que vous avez poursuivre la société de l'ADMC en justice merci monsieur le président et voilà ce qui s'est passé on est en Afrique est-ce que vous avez poursuivre la société de l'ADMC en justice selon vous cette recommandation est-ce que vous avez actionné la société de l'ADMC en justice non monsieur le président pourquoi merci la raison comme je disais tout en tout on est en Afrique l'acte a eu lieu le jeudi le vendredi le premier ministre a produit les documents et le samedi bizarrement j'étais à mon domicile je me préparais pour sortir vers 10h30 je vois une délégation qui se pointait devant qui est assise devant ma mère je descends je les connaissais tous je les serre la main et ils disent qu'ils sont venus rencontrer maman je dis mais dans quel cadre entre temps je vois le responsable passation marché monsieur Condé qui est en cavale et une dame plus docteur Nouni qui se sont tous jetés au pied de la main pour demander pardon c'est jeté au pied de la main tous à terre alors ça parle ça parle ça parle je dis le responsable passation marché du ministère de la santé qui était de la délégation docteur Nouni comment il s'est nommé monsieur Condé monsieur Condé qui malheureusement est en cavale et puis docteur Nouni le propriétaire Nouni le propriétaire de la pharmacie Nouni à Kipe et une autre dame madame Kake ces personnes sont venus dire quoi ? elles sont venus dire à la vieille analfabète de son état pour dire on a gâté quelque chose mais si vous n'intervenez pas auprès de votre fils on est foutu donc ils ont gâté quoi ? ils ont expliqué qu'effectivement qu'il leur a reproché ils ont reconnu qu'ils ont effectivement substitué la copie mais la maman elle elle l'analfabète elle ne connait pas tout le contour des problèmes je lui ai expliqué je lui ai dit maman c'est un dossier qui est extrêmement difficile à résoudre en famille j'ai reçu des instructions j'ai reçu des instructions du premier ministre je lui ai dit au moment où je parlais je te touche à terre la maman prend la parole elle dit si c'est toi qui as tété mon sein je ne veux pas je ne veux pas tu ne veux pas me faire humilier devant ces gens qui sont couchés à terre pour l'amour qui te lie à moi pardonne-les je lui ai dit maman ça va être difficile on a échangé pendant le dernier durant elle a commencé à couler les langues pris de pitié je lui ai dit j'ai compris ils se sont levés donc je suis venu le lendemain j'ai réuni mon conseil juridique j'ai réuni je lui ai fait le contrat donc le problème c'est limité là je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas agi agi en justice contre la société contre la société contre la société exactement c'est ça c'est ça monsieur le président non je commence par dire nous sommes en Afrique je n'avais pas de choix une maman pleurait pour une cause et je lui ai dit j'ai eu le danger que je courais je lui ai dit c'est déjà la monsieur ma maman demain demain il peut se retenir contre moi Dieu est là Dieu est dans la justice ça je reconnais cette erreur là cette faute du sentiment maternel je préfère prendre ce risque là vous avez dit à votre maman elle vit maman vit vous l'avez dit que vous êtes en justice à cause de ce dossier là depuis là elle ne dort pas elle continue à prier depuis là même ce matin quand je venais elle continue à prier voilà malheureusement c'est ce qui s'est retenu contre moi et merci monsieur le président est-ce que vous avez eu merci monsieur le président merci les membres le 7 auguste court comme on aime souvent le dire que les habitudes ont la peau dure les habitudes ont la peau dure ce contrat s'est passé en bonne éduque la même personne vous avez suivi sur ce qui se passe actuellement les mêmes propriétaires de la société de la justice pour les mêmes faits c'est pour dire que c'est un habitué des faits monsieur le président un habitué des faits le marché s'est passé de façon légale à ce que je sache je ne suis pas spécialiste en marché public il y a les techniciens qui ont fait le travail et ils ont tous défilé devant cette barre chacun a déposé monsieur le président et je crois que les choses sont passées de la règle parce que tout ceci tout ce qu'on doit faire du marché de bas le ministre des finances la RMP la CGP l'ARMP qui était l'automne principal n'est jamais comparu si ça serait passé à la règle de l'art au point que l'agence de réglation de la règle de la règle de la règle de l'art vous dit de ne pas obtenir cet ordre merci monsieur le président je vous dis encore une fois que les choses se sont passées dans la règle de l'art l'ARMP a écrit au président de la publique quand j'entends l'avocat dire que c'est moi qui ai écrit au président non c'est le contraire l'ARMP qui a rendu compte au président de la publique pour dire le marché de la CGMAP n'a pas suivi le cours normal c'est ce que le président a intimé de son premier ministre de faire un arbitrage de convaincre toutes les parties et de lui rendre compte ce qui fut fait et ça peut dire que la procédure normale de passation suivait son cours normal on tient déjà l'appel d'office était déjà lancé la procédure était déjà très avancée si c'est l'organe qui est s'agissé de réguler des marchés qui est pris au président de la publique est-ce que le président de la publique pouvait omettre son premier billet à arbitrer je vous dis monsieur le président la procédure était déjà très avancée au moment où l'ARMP écrivait je crois que l'ARMP est le initié en la matière qui peut conseiller le président de la publique si c'est elle qui écrit au président de la publique c'est elle qui a écrit le président de la publique peut être en état pour charger son premier ministre d'arriver les documents en preuve monsieur le président et la réunion qui a eu lieu à la primature au cours de laquelle le document la convention ça a été prouvé qu'une fois il a été substitué les représentants de l'ARMP étaient dans la salle et il a reçu la copie on a pris la question qu'est-ce que vous en dites monsieur le président effectivement il y a eu substitution de la copie il l'a affirmé et devant cette barre les avocats le président le juge a demandé c'est que le détail de l'ARMP comparaissent mais il n'a jamais comparu pour faire sa déposition jamais jusqu'à date il n'a jamais comparu le directeur de l'ARMP à l'époque des faits à l'époque des faits monsieur Jeunance il n'a jamais comparu du début jusqu'à la pendant un an et quelques on a adopté demain sa présence mais il n'a jamais comparu je crois lui s'il était il a Jeunance il a été au patrimoine public c'est ça ? non 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 je sais il a été d'abord au patrimoine bâti public de là-bas il l'a amené à l'ARMP Jeunance Diallo Jeunance Sabimbi Diallo quelque chose comme ça Moukamba Moukamba Diallo c'est ça ? effectivement monsieur le président il n'a jamais comparu malgré la demande qui a été faite par la cour à l'époque Vous vous estimez que l'arbitrage dont l'arbitrage a été commis de mener c'était en présence du directeur général de l'ARMP Il était là Il avait testé Il avait testé il y a eu un rapport D'accord Donc pour vous ce contrat vraiment a été passé dans la transparence La plus grande transparence la preuve toutes les parties ont défilé devant cette bande M. le président La jurante de la société sur l'Imam Vous la connaissez personnellement Mme Polin ? Oh personnellement en tant que en tant que détentrice de la société grossiste je la connais C'est depuis je crois quand j'ai été directeur général c'était des armées elle avait également par le passé des marchés de médicaments avec l'armée avec l'armée Vous ne l'avez pas connu personnellement dans le cadre de son travail ? Exactement M. le président Dans le cadre du contrat incriminé elle ne vous a pas fait des promesses ? Vous n'avez jamais sollicité quelque chose ? M. le président pas pour me lasser des fleurs essayez de vous informer un peu auprès de ceux-là qui me connaissent ce n'est pas dans mes habitudes ce n'est pas dans mes habitudes vous pouvez vous informer auprès de moi menez vos enquêtes autour de moi et vous dirons qui je suis M. le président vous passez ma l'expression Vous n'avez jamais sollicité quelque chose ? Je vous dis M. le président encore une fois ce n'est pas dans mes habitudes Un élément de votre famille a sollicité quelque chose de vrai d'être ? Pas du tout Puisque les gens peuvent passer par votre maman pour vous faire fléchir Est-ce que un membre de votre famille ne peut passer par la maman pour solliciter quelque chose d'être ? La vieille d'abord elle est dans l'alphabet elle ne sort même pas Oui mais elle a peut-être que les gens sont en famille pour solliciter son intervention Non elle n'a pas été le cas M. le président Pour qu'un membre de votre famille Personne Ni à l'étranger pensez-vous qu'elle résiste en Allemagne ? C'est comme ça j'ai appris qu'elle résiste en Allemagne mais Allemagne de quel côté de qui je ne sais pas Je les connais dans le cadre du travail comme je vous l'ai dit tantôt j'ai été d'être jeune en santé des armées de 2012 à 2014 Donc la plupart des bruxistes c'est là j'ai fait leur connaissance quand il y avait des appels d'offres et puis voilà les gens subventionnaires c'est la suite et elle depuis 2011 ou 2009 je ne sais pas elle travaille avec le ministère de la santé L'appel d'offres qui l'a fait gagner ses contrats c'était quoi sa nature ? Les kits sont nus Est-ce que elle était la seule entreprise subventionnaire ? Monsieur le Président ça je dis je ne suis pas spécialiste en la matière mais je ne me suis pas intéressé à ça les techniciens c'est eux qui font le travail puis voilà je suis intéressé à tout ça c'est donné prendre part à une activité Technicien dans quel cadre Monsieur le Président ? En matière de dépassation des marchés publics Il y a un responsable de dépassation des marchés Monsieur Traoré qui est passé devant cette barre Monsieur le Président Le document que vous avez déposé vous avez découvert tout était clean et il est passé là il a déposé il a été il a suivi toutes les questions qui lui ont été posées ici devant cette même barre Il y a un des avocats qui soulevé des questions des délais est-ce que votre département a observé tous ces délais Monsieur le Président encore une fois je ne suis pas technicien en la matière l'affaire de délais vraiment je ne m'y connais pas je ne m'y connais pas c'est les techniciens qui savent quel délai il faut qu'est-ce qu'il faut on est politique et puis voilà je ne me suis pas intéressé à ça Mais vous n'avez jamais sollicité que Monsieur le Président a sauté ce débat ? Pas du tout ce n'est pas dans mes habitudes encore une fois Monsieur le Président Il ne vous a jamais proposé ça ? Jamais Monsieur le Président ce n'est pas dans mes habitudes Est-ce que c'est un peu comme ça ? Bienvenue ! Merci d'avoir regardé ! C'est une question qui vient du conseil de Dominique Rouen. Dans votre narratif, vous avez dit qu'il y a eu une substitution de la 6e page, je crois, du contrat originaire de la 6e page. La page, je crois, c'est l'article 6. Bon, il y a eu en tout cas une base de substitut. Exactement, M. le Président. D'accord. Il veut savoir, est-ce qu'il y a une copie du contrat originaire au département de la 3e ? Merci, M. le Président. Comme je disais tantôt, les habitudes ont la peau dure. Quand on fait le mal, souvent, ils prennent... C'est toute une équipe. Ils ont pris tout leur temps... Parce que c'est 10 copies originales. Les 10 copies ont été déposées dans les différents services concernés. Ils sont passés, retirés, copie par copie, et remettent les copies substituées. C'est comme ça que l'opération a été faite. Après, les vraies copies, les vraies conventions ont été complètement... C'est eux qui savent où ça a été déposé. Même la copie du ministère de la Santé, c'est une photocopie en couleur. Ce n'est pas la copie originale. Mais moi, comme j'ai paraffé, je connais mon paraff, bizarrement, toutes les autres pages sont paraffées, sauf la page où... On parle de renouvellement... Non, de la durée du contrat où c'était écrit 3 ans. Ils ont enlevé cette page. Ils ont mis 3 ans renouvelables, 3 fois au maximum. En oubliant l'article 5 où l'État guinéen dit prendre en charge que les 3 ans. En précisant les années. 2016, 2017, décembre 2018. Donc, il n'y a pas de copie originale de la première convention de ZLC ? Pas de copie. On n'a pas trouvé la convention. Pour preuve, celui qui était même à l'origine de ces faits est en cavale, M. Condé, qui était à l'époque des faits. La personne responsable par son marché, il a en cavale. Le conseil va m'en savoir. D'abord, si vous étiez au courant, en tant que ministre, de l'annulation de votre appel d'offre qui a, au fin de l'octroi le contrat à ce dimanche par l'Agence des régulations des marchés publics, votre comité... L'annulation de l'appel d'offre ? Oui. Je vous dis, la possibilité était déjà presque partie. C'était déjà... La lettre est venue en contre-temps, c'est que la possibilité était déjà presque finie. C'était déjà presque bouclée. C'était presque bouclée. Lui, il dit que le contrat n'était pas signé à l'époque où ce comité annulait l'appel d'offre. Que le contrat n'était pas encore signé. Je ne peux pas me rappeler, effectivement, mais quand vous voyez les dates, vous rendrez compte que... Je crois que la lettre était antérieure. Je crois. Parce que ça fait plus d'un an, je crois. En tout cas, les copies sont fournies dans le dossier. Je ne me rappelle pas exactement. Sinon, les dates en font foi. C'est quoi les motiviers de la signature d'un nouveau contrat ? Alors que le premier contrat, il y avait les 10 jours d'un nouveau contrat. C'est quoi les motiviers ? Merci, M. le Président. Je l'ai dit tantôt ici. La convention, c'était une convention. C'était même pas... C'était une convention qui était pour 3 ans. Ça prenait fin en décembre 2018. Il fallait procéder à une nouvelle affaire d'offres. Eux, ils ont demandé que non, que la convention est toujours valide, que c'est pour 9 ans. Or, dans le document, c'est bénéficier de 31 décembre 2018. Et mieux que ça, les entreprises, les sociétés, les structures bénéficiaires se plaignaient de la qualité des intrants fournis. Les spadras étaient de mauvaise qualité. Certains médicaments n'étaient pas de bonne qualité. Donc, les structures remontaient l'information pour dire vraiment les produits fournis par la société de l'ADMC ne sont pas de bonne qualité. Donc, toutes ces raisons ont poussé même mon préciseur à refuser la convention, la convention, bien qu'elle était arrivée à chiance. C'est connu de toutes ces raisons. Et c'est même qui les a amenés aujourd'hui à la décision. la fourniture des intrants de mauvaise qualité. Les médicaments périmés, les vaccins périmés. Non, nous ne parlons pas d'une procédure qui s'écrivait à démarrage. Nous parlons du contrat d'assautement maintenant. C'est ce que je vous dis, M. le Président. C'est l'une des raisons qui ont poussé les structures bénéficiaires à refuser la mauvaise qualité des intrants qu'ils fournissaient. Donc, c'est ce qui vous trouve en tant que politique, c'est ce qui vous a amené à solliciter un autre contrat. C'est l'une des raisons. D'abord, le contrat prenait fin. Comme je le disais tantôt, vous pouvez lire le document, le contrat est là. Pour trois ans. Après trois ans, il faut faire un nouvel appel d'offres. Première raison. Deuxième raison, la mauvaise qualité des prestations. Et une troisième raison, si vous permettez, il n'a pas voulu soumissionner. Est-ce que la mauvaise qualité est-ce que vous avez dénoncé tant que ministre de la Santé ? Vous avez dénoncé ça ? Ça a été dénoncé par mon président, M. le Président. Tout a été dans le document. Niakoui Édouard Lamar. Niakoui Édouard Lamar avait dénoncé cette situation. Il est passé à la barre ici. Est-ce que la dénonciation a été décrite ? Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il a dû mentionner en réponse à la lettre qu'il a adressée au ministre des Finances. Je crois qu'il a dû faire mention si mes souvenirs sont bons. Donc, il avait dénoncé déjà la convention qui était arrivée selon votre terme par la mauvaise qualité des prestations des produits fournis. Si vous lisez, si mes souvenirs sont bons, je crois que la copie doit être jouée dans tous ces documents-là. Oui, il dénoncé cet état de fait, M. le Président. Contra le GDMC. Arrivé à terme. Oui. L'expression du GDMC. Mauvaise qualité. Mauvaise qualité. C'est un entrant. C'est un entrant. Dans le Sparadrap. Dans le Sparadrap. C'est mentionné dans la lettre du ministre de la Santé. Cette dénonciation-là de votre Président qui vous a fortifié dans votre position à demander un autre contrat. Mais tant un contrat est critiqué et qui arrive à sa fin, la procédure veuille que qu'on fasse un nouvel appel. C'est ce que la règle dit. Toutefois, le Birgel le prévoyait. Il revient toujours sur la question. Oui. Le contrat d'assolument va être essayé, je crois, en mai. Le oui-mai. C'est ça ? Je ne me rappelle pas la date, M. le Président. Oui. À date, le contrat d'assolument. Toutefois, ça va être essayé le oui-mai. Le contrat d'assolument. Oui. Le oui-mai 2020. Oui. Certainement. L'Agence de régulation des marchés publics vous a écrit vous a ordonné d'annuler ce contrat en juin. Je veux savoir pourquoi vous n'avez pas arrêté l'exécution de ce contrat. Je vous dis que la procédure était déjà bouclée. Et une procédure normale, régulière, qui a été attestée par les institutions qui sont aminettées à le faire dans la CGP. Ainsi de suite. L'ARMP... L'organisme qui contrôle, l'organisme qui régule ou dit malgré ça d'annuler ce contrat. Pourquoi vous n'avez pas au moins suspendu l'exécution de ce contrat en tant que ministre de la santé ? M. le Président, je crois vous avoir expliqué, j'ai dit si la CGP avait soumissionné et qu'on lui fasse ce tort-là, on aurait compris. Mais un marché pour lequel vous n'avez pas soumissionné, vous n'avez pas soumissionné, un marché pour lequel vous avez refait de soumissionner, vous dites que votre marché doit continuer et l'État vous dit la combattance dont vous faites allusion est pour trois ans. Alors nous attendre pour mettre la vie des gens en péril et surtout pour la césarienne qui est une urgence médicale, la santé publique, une usine de santé publique, alors nous attendre. Donc les techniciens ont estimé qu'il fallait continuer la procédure. Surtout que l'ARMP qui est l'agent de régulation de marché public, la lettre était venue maintenant pendant que la chose était totalement bouclée. Les techniciens ont reçu l'aval de la CGP pour continuer la procédure. Tous sont passés là, ils ont fait leur déposition. Est-ce que cette agence-là, l'autorité de régulation, fait partie des techniciens en matière de marché publique ? Bon, techniciens, je sais qu'elle fait partie du maillon, c'est l'un des maillons de la passation de marché. Donc comme je le disais tantôt, je crois que c'est l'un des maillons. mais j'avoue, j'avoue, il y a eu une complicité qui ne dit pas son nom dans cette affaire de GDMC, comme il l'a toujours été. Mais si cette autorité de régulation est un moyen essentiel, pourquoi elle n'est pas tenu comme de son avis ? Monsieur le Président, pardon, je vous dis, on avait demandé même à cette agence, à son patron de venir déposer ici pendant un an. Il n'a jamais comparu pour donner sa version de fait. C'est tous les avocats qui ont parlé à sa place. Il n'est jamais venu. On l'a convocé même fois, il n'est jamais venu pour donner sa version de fait. Il n'est jamais venu. C'est-à-dire une rapidité ou quoi ? Oui, une rapidité. Bon, Monsieur le Président, c'est vous qui jugez ainsi. Moi, si les techniciens font le travail, ils estiment que c'est bon, on me le soumet, je vérifie à travers mes conseils, je signe, Monsieur le Président. Ce n'est pas moi qui vais courir derrière les gens de faire vite, faites vite. Non, la CGP ne l'est pas de moi, non plus, les marchés publics ne l'est pas du ministère de la Santé. Ce sont des agents détachés auprès du ministère de la Santé qui travaillent avec nous dans les cas des patients de marché. Donc, on ne donne pas d'ordre et ne reçoit pas d'ordre du ministre. C'est des services détachés. Rattachés ou détachés, ce n'est pas moi. Rattachés. Vous avez dit que c'est la GCP qui avait écrit au Président de la République. Pas de la CGP, la RMP. La RMP. Voilà. D'accord. Qui avait écrit... Qui avait écrit... Parce que, je crois, il relève du Président de la République. Il relève du Président de la République. Qui avait fait un rapport... Il a fait un rapport au Président de la République. Voilà. Le Président de la République maintenant qui instruit son Premier ministre. Voilà. Mais il se trouve que dans le dossier, c'est... J'ai d'habitude qu'il avait écrit au Premier ministre et que le Premier ministre, vous aurez bien soumis de réunir cette question à l'ambiance avec le GDC. Ça, c'est les premiers courriers. Les premiers courriers qui ont eu lieu entre le GDC et le Premier ministre de l'Ordre. Le Premier ministre ne s'enchaîne pas tout le contour de la situation. Il ne savait pas s'il y a eu une subtraction ou une substitution. Il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. C'est à faire. Donc, c'est... À ce moment, le Premier ministre vous a écrit courrier de régler à l'ambiance avec le GDC. Non, pas à l'amiable. Je vous dis, à l'époque des faits, quand ils ont été voir le Premier ministre pour dire, bon, nous voulons de régler son marché, c'est pour 9 ans, et ainsi de suite. Le Premier ministre dit, bon, les remarques qui ont été faites sont des remarques mineures. Essayer de régler ça à l'amiable. Voilà. Non ? Vous avez demandé de régler ça à l'amiable ? À l'amiable. Ça, c'est bien avant si vous voyez la date, bien avant que nous stations autour de sa table où la décision a été prise par lui. Il ne peut pas se dire et se dédire de régler ça à l'amiable et demande de régler... Et vous avez demandé de régler ça à l'amiable ? Bien avant. 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 Quand vous l'avez apporté toutes les informations que vous avez en possession... Il a décidé maintenant de régler le contrat et de choisir l'agence de l'État pour leur poursuite. pour faux et faux, c'est écrit. Pour faux, je crois que c'est un objet de faux. Est-ce que cette instruction-là du premier s'est écrite ? Tout est écrit. Est-ce que c'est écrit ? C'est écrit, M. le Président. C'est écrit. C'est écrit. Ce n'est pas verbal. Et malgré ça, vous n'avez pas autant mené ? Non. M. le Président, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Je vous ai expliqué. Est-ce que il veut savoir est-ce que vous avez une copie de cette instruction de votre ministre ? Tout est dans le dossier. Vous avez adressé un courrier dans ce sens-là ? Il a fait un courrier et il a fait copie au ministre des Finances et un copie au Président de la République et un copie à ma personne. Je crois que si j'ai bon souvenir. Est-ce que quand cette délégation s'était rendue à domicile, est-ce que vous avez fait le compte-rendu de ce qui s'est passé avec le Président ? J'avoue... Vous avez fait le compte-rendu à votre cabinet, mais est-ce que vous avez fait le compte-rendu au Président qui vous a donné ici ? Là, je ne l'ai pas fait. Bon. Les raisons, elles sont toutes simples. Je dis... Une maman, je dis, je préfère prendre... Voilà. Je ne peux pas l'avoir en larmes puis malgré que je l'ai tout expliqué, c'est difficile. C'est difficile. Une maman qui te dit, qui vous dit, c'est moi qui ai donné le sein, là. Ces gens qui sont couchés à terre pour l'amour qui t'a mis à moi. On peut régler des questions des états, des sentiments. Ce que je vous dis, M. le Président, ça a été... On peut régler ça avec des sentiments. Des questions de politique publique. Bon. Je vous dis, M. le Président, honnêtement, c'est ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous mentir mais dire des contre-vérités. C'est pourquoi j'ai fait venir ces mêmes témoins qui ont déposé ici. Bien. Le fait que cette éducation s'est rendu chouou à l'admission et demander l'intervention de votre demande, par exemple, vous donnez quel nom à cet acte-là ? Bon. Je ne suis pas dans votre secret, M. le Président. Je ne sais pas quel nom vous posez. le déplacement de cette délégation de cette délégation. Le geste que... Moi, j'appelle ça... C'est peut-être le sentiment maternel qui m'a poussé. Non, je ne parle pas du côté de la maman. Je parle du côté de la délégation qui est venue. Bon. Leur déplacement, comment on l'appelle ? Vous appelez ça comment ? Ça, passez mal l'expression, M. le Président. Je ne peux pas... Je ne sais pas. Moi, est-ce que vous me dire ? D'accord. Le Conseil va m'envoyer savoir si dans la cité, vous disiez que cette délégation vous a envoyé des milliards. Quelle va être votre réaction ? Il ne peut pas m'envoyer des milliards dès lors qu'ils savent ce que j'ai fait. Je dis, M. le Président, encore une fois, essayez de vous informer ce n'est pas de mes habitudes. Je ne suis pas dans ça. Sans quoi ce monsieur, je serais à la place de M. Péter aujourd'hui. Je mets ma main sous la bulle. Tout ce qu'il m'a fait comme proposition d'avoir accepté, je serais à sa place. Mais non. Non. Je voudrais vraiment me savoir un appel d'un installation international ou international ? International et national. Souvent, c'est ce qu'ils font. Moi, je ne maîtrise pas ça, mais je crois que les deux, c'est ça, il y a un journal pour ça. C'est l'appel national et international. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est l'équipe. Par le nom de l'appel qui a donné le contrat à l'assoliment. C'est ce que j'ai dit. C'est que c'est que c'est national ou c'est international. Je crois que c'est les deux. La nationale et l'international. Ça peut être les deux en même temps. Oui, oui, les deux en même temps. D'accord. Oui. Bon. Le problème international, est-ce que les formalités de publicité que la loi exige ont été observées ? Monsieur le Président, encore une fois, je ne suis pas technicien à la matière. Je ne m'intéresse pas à ce domaine-là. Si on a donné un RFI ou un BBC pour en parler, non. Est-ce que votre technicien à l'époque était censé et noé à montrer ? Monsieur le Président, la sincérité, je ne peux pas me prononcer dessus à 100% vis-à-vis d'un être. Mais il est passé là, il a déposé, il a fait, et les questions lui ont été posées. Je ne peux pas lui dire sa sincérité, je ne peux pas... Mon sentiment personnel, comme je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui a été détaché, rattaché au ministère de la santé. Il ne parle pas directement de moi. Il est là dans le cadre d'un service. Donc, s'il fait un travail, il estime que le travail est bien fait. Moi, je ne trouve pas à redire. Il n'est pas que la délégation qui est venu à la maison, non ? Non. C'est l'ancienne personne, l'ancienne personne, responsable de la personne du marché, qui a été allégée de la solution de cette page et qui est aujourd'hui dans le cavale. C'est eux qui étaient dans cette délégation. Vous dites que la société vous a mis à faire un propos ici, vous ? Par le passé, j'ai dit c'est son habitude. Pour mon premier passage en 2014, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. On va faire ceci, cela. Je vais tous les médicaments de la PCG. Je peux, avec mes fonceurs chinois, je peux vous les livrer. On peut faire tel vaccin. Je dis, mon ami, je ne suis pas là pour ça. C'est par confiance qu'on m'a enlevé. J'ai quitté la santé militaire pour m'amener là. Donc, tout ce qui n'est pas légal, je ne suis pas dedans. C'est un camarade de promotion. Il est en médecine, moi, j'étais en biologie. On a logé dans le même bâtiment. Nos cabines se faisaient face à face. Je le connais personnellement. Le CEDMC, c'est un camarade, un collègue de promotion. On a tous la 21 promotion et de la médecine. je suis de la biochimie. Merci, monsieur le procureur. Je ne sais pas si vous avez la convention en face de vous. Je l'ai dit tantôt, la première convention qui a été signée avec la société de CEDMC était pour une délire de trois ans. 2013, 2014, jusqu'en décembre 2015. Dans le même ordre d'idée, je l'ai dit, en 2015, vu l'épidémie d'Ebola, les vols étaient limités. le ministère de la Santé étant dans l'obligation de fournir les structures sanitaires en kits. On a préféré reconduire la convention pour trois autres années. 2016, 2017, décembre 2018. C'est nous qui avons signé à l'époque, le ministre des Finances Diarré. Vous avez déjà expliqué ce qu'on ne retarde pas. L'objet concernait quoi ? Ce que je vous dis, ils ont enlevé la page de la durée de la convention qui était de trois ans, ils ont inséré une nouvelle page où ils ont mis trois ans renouvelables trois fois au maximum. Mais malheureusement, en bas de page, il n'y avait qu'un seul paraf. Or, toutes les jeunes pages, il y avait trois paraf. On va s'attarder un peu sur ça. Oui. Selon vous, ils ont changé parce qu'ils ont voulu insérer un seul mot renouvelable. Je n'ai pas compris. Selon vous, cette page a été substituée pour insérer un seul mot renouvelable. Trois fois au maximum, pas un seul mot. Ça, non. Pas un seul mot. Renouvelable trois fois. Au maximum. Même si c'est renouvelable dix fois. Non, quand vous dites un seul mot, c'est comme si c'était trois fois. Je dis trois fois au maximum. Non, tout le monde s'appuie sur un mot. n'est-ce pas ? C'est le mot renouvelable. Voilà. Mais trois fois. On peut renouveler une fois, on peut renouveler deux fois, mais ils disent trois fois au maximum. Ils nous ont dit renouvelable trois fois au maximum. Très bien, M. le procureur. Selon vous, c'est écrit. D'accord, M. le procureur. D'accord. Selon vous, parce que vous êtes un cadre supérieur. Vous avez un petit nombre d'études supérieures. Je veux savoir. Le mot renouvelable, ça va être pour moi. Selon vous. Renouvelable ? Le renouvellement, c'est la reprise du même processus. La reprise. Un renouveau, quelque chose qu'on renouvelle, qu'on reprend, je ne sais pas si vous voulez, une reprise. C'est ce que je dis. Mais renouvelable, ça veut dire quoi ? Qui peut être renouvelé. Qui peut être renouvelé. Qui peut être renouvelé. Oui. Tout comme ça, peut ne pas être renouvelé. Donc, c'est un acte automatique. On est d'accord ? Si vous avez fini, vous me dites que vous... On est d'accord. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Je veux dire que ce que vous appuyez là, vous dites que ZMC a substitué parce qu'il s'agréfait tout ça pour dire que ça doit être renouvelé, c'était pas que ça doit être renouvelé. C'était qu'il y avait une possibilité de renouvelable. C'est l'État qui est concontractant. L'État peut dire maintenant, là, je ne suis plus avec toi. Fait que c'est dit que notre contrat, là, on peut le renouveler. Si moi, je ne veux plus, je ne veux plus. C'est un principe en droit qui dit qu'il n'est pas obligé de rester dans un contrat. Ça ne veut pas dire que le terme qui était dans le contrat ce n'était pas renouvelable automatiquement. Non. Parce que vous ne l'avez pas renouvelable. Vous avez dit simplement que c'est renouvelable. Ça veut dire que ZMC a soutenu tout le long du premier procès, ici, le procès à l'instance, qu'ils n'ont substitué aucune tâche. aucune. Donc, ZMC est à son droit. Le suffixe «able » veut une possibilité. Ce n'est pas de facto. Non. Ce n'est pas de facto. C'est pourquoi quand les instructions vous ont été données, est-ce qu'elles ont été données pour les costumes ? Vous ne les avez pas possibles parce qu'il n'y avait rien à poursuivre. Il n'y avait rien à poursuivre. Oui ou non ? Monsieur le Président, je préfère... Les questions fermées, souvent, ça me dérange. Je veux... Vous n'avez pas de déranger. Non. C'est dans votre compréhension. Mais vous pouvez dire que je ne le comprends pas. Non. Les questions fermées, Monsieur le Président, vous dites, je suis un jeune universitaire. Je préfère les questions ouvertes. Ici, ce n'est pas votre préférence, je vais vous avancer. Ce n'est pas votre préférence. Dans ce cas, Monsieur le procureur, vraiment, donnez le qualificatif que vous voulez parce que moi, je veux donner des informations. Je ne veux pas de qualificatif. Je vous pose des questions. Vous ne me direz pas vos préférences ici. Tout ce que vous pouvez dire à tous les démons, c'est de dire votre question, je ne la réponds pas. Moi, ça ne me dérangerait pas. Ça ne me dérangerait pas. Je reviens vous dire que vous ne les avez pas poursuivre parce qu'il n'y avait rien à poursuivre. Oui ou non ? Il y avait à poursuivre, Monsieur le Président. Pourquoi on n'avait pas poursuivre ? Il y avait à poursuivre. J'ai donné la raison. Si je prends le même scénario, je prends le même scénario, vous dites selon vous, les gens seraient partis voir votre mère pour solliciter votre part de votre même chance. Vous avez accepté. Je prends le même scénario. si ceux qui m'ont été allés voir votre mère pour nous dire de nous raccorder un contrat, vous leur auriez accordé ? C'est une question que j'ai posée. Non. Vous l'aurez fait ? Je ne l'aurai pas fait. Je ne l'aurai pas fait. Pourquoi tout vient de votre mère ? Non, tout ne vient pas d'aide. Ça, c'est deux contextes différents. C'est une question que c'est. C'est une supposition que j'ai faite. Non. C'est deux contextes totalement différents, Monsieur le Procureur. totalement différents, opposables. Un contrat, un nid peut pas venir voir ta maman, donne-moi un contrat. Un contrat, ce n'est pas comme ça qu'on se le donne. Et l'autre, ça, c'est un pardon. Un pardon. Mais ça ne venez pas de vous. L'initiative de Bourses, vous ne venez pas de vous. Ça ne venez de vous. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Procureur. Je suis d'accord avec vous. C'est la même chose. Je dis dans ce cadre-là. Vous aurez appliqué, Monsieur le Président, vous aurez appliqué. Non, c'est possible. Quand vous dites qu'il n'y a pas une substitution, c'est là où j'ai dit... Il n'y en a pas eu. Si, pourtant, Monsieur le Procureur. Où est le document primaire dans lequel vous pouvez prouver qu'il y a des substituts? Mais vous voyez le document. Pourquoi toutes les choses passent son parafait sauf la seule page qui a eu un problème? Où est le document sur lequel vous avez parafait que vous pouvez montrer? Où il est? La preuve est que toutes les choses passent son parafait. Non. Ce n'est pas un raisonnement. Non, Monsieur le Procureur. Ça, je regrette. Quand vous dites... Non, c'est moi qui parle. Quand vous dites ça, c'est pas ce que j'ai envoyé, vous devez être en mesure d'employer ce que vous vous avez envoyé. Mais vous n'avez pas fait. Ça dénote la légèreté avec laquelle j'ai des substituts. Non. Si, je ne peux pas comprendre un contrat qui engage un état que le ministère de l'État soit pas en mesure de garder une copie originale. Mais je n'étais plus là, Monsieur le Procureur. J'étais déjà parti. Il a signé ce contrat. C'est moi qui ai signé, Monsieur le Procureur. Allons. J'ai déjà parti, Monsieur le Procureur. J'ai quitté le département en 2016. Oui, Monsieur le Procureur. J'ai quitté en 2016. Il y a les archives. S'il vous plaît. Il y a les archives. S'il vous plaît. Quand vous signez ce contrat, vous étiez ministre ? J'étais ministre, bien sûr. Non. Vous avez gagné une copie chez moi. Chez moi où ? Au ministère. Mais une copie reste. Mais la copie est gardée par la personne responsable parce qu'elle a marché. La copie, il l'a sorti. Il n'y avait aucune page substituée. Monsieur le Procureur, vous n'avez pas la bonne... Vous n'avez pas si vous voulez pas... Mais je vous explique. Pourtant, c'est très simple. Ce n'est pas simple. Quand le ministre vient, j'ai signé. J'ai quitté en 2016 en estimant que... Parce que j'ai trouvé tous les autres contrats. Il y a une copie qui est dans les archives. Au besoin, on la sort. On la sort du moins. On la sort. Mais celle-là, j'ai dit, c'est 10 copies qui ont été signées. Toutes les 10 copies ont été substituées et en couleur. Et la preuve est que les 10 pages sont paraffées. Sauf la seule page où se concerne la durée du contrat où il y a un seul paraff. Cette question, on doit se la poser. Pourquoi ? Qui garde l'égalité ? Mais c'est... Les ministres... Il y a... C'est la PRMP, la personne passée du marché qui a en train de gagner ce document. Par les ministres... Ils sont sous l'égalité. La PRMP, c'est la santé, elle, sous l'égalité. Du ministère. Pas du ministre. Du ministère. C'est le ministre. Comment, s'il vous plaît ? C'est le ministre. Écoutez-moi. Non, non, non. Écoutez-moi. Pour qu'on soit séduire. S'il vous plaît. Monsieur le procureur, je suis très sérieux. Non, non, s'il vous plaît. Non, je suis très sérieux. Nous, nous, vous ne pouvez pas nous dire que c'est le ministère, pas le ministre qui est le premier responsable du ministère. Ce n'est pas vous. Vous avez accepté de venir au ministère de l'Assemblée. Vous saviez que vous aviez les compétences pour tenir. Sinon, vous aurez dit non, je ne viens pas. Mais si vous avez accepté, vous devez l'accepter comme virus, avec toutes les conséquences qui sont liées à ça. Je ne peux pas que vous l'avez dit ici. Monsieur le procureur, si vous permettez, vous me traitez d'un sérieux. Là, vraiment, je ne suis pas d'accord pour ce propos. Si, comme vous me dites que vous me traitez d'un sérieux, monsieur le ministre. Vous vous êtes en général. Même que je ne sois pas... Si, vous l'avez dit, monsieur le procureur, que je ne suis pas sérieux. Vous l'avez dit que je ne suis pas sérieux. Vous l'avez dit s'il vous plaît, je ne le dirai jamais, moi. S'il vous plaît, voilà, moi, c'est ce que je dis. Monsieur le procureur, vous posez des questions. Je pose des questions, monsieur le président. Vous êtes libre, monsieur le ministre, de répondre et de ne pas répondre. Même à plus de nos questions, vous êtes libre de répondre et de ne pas répondre. Merci. On ne répond pas avec l'air. Merci, monsieur le président. Je me excuse. Vous avez dit qu'il y a une délégation qui était à l'Égypte où vous les connaissez tous. C'est ce que vous avez dit au président. C'est ça ? J'ai bien dit, j'ai dit, il y a trois personnes, je les connais toutes. Est-ce que parmi ces trois personnes, vous avez un représentant de ZMCU ? Merci. Une bonne question. Kondé qui est en cavale, c'est les deux, par la suite qu'on a compris, c'est les deux qui géraient la société ZMCU. ZMCU, il n'y a pas de parler chinois, mais c'est les deux. Kondé, Kondé, on m'a dit Kondé, et Paté. C'est les deux. Kondé était qui ? Kondé, c'était la personne responsable par ce marché, mais qui était en tandem. Même les nouveaux qui sont en Chine, ils partaient avec Paté. M. 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 Maman, ZMCU est une société qui a des représentants de l'État. Est-ce que la délégation est allé chose qu'il y avait de représentants de ZMCU ? Parce que vous les connaissez tous. Bon, je n'ai pas vu pas qu'il y ait personne. Non, moi, je ne connais pas Paté. Est-ce qu'il y avait un représentant, je n'ai pas vu deux représentants, un représentant de ZMCU ? M. le Président, ce que j'attends de vous dire, j'ai dit, il y avait le Maman de Kondé. Kondé, c'est le PRN, c'est la PRNP. Kondé n'est pas ZMCU. Kondé est chez vous. Il est chez vous. Donnez-moi la place de sur-Kondé à la République de ZMCU. Je ne suis pas à cette question, M. le Président. Ça a pas été de répondre à la question. Vous ne liez pas à ZMCU alors ? Sa qualité qui est connue, il est la personne responsable du marché public du ministère de la Salle. La preuve est qu'il en cavale. On a demandé s'il n'a jamais comparu. Il en cavale. Il est en cavale. Vous dites que vous ne connaissiez pas la représentante de ce qui m'appelle. vous l'avez connu quand ? Je ne l'ai jamais dit que je ne la connais pas. Je l'ai connu quand j'étais directeur général de la santé des armées. Elle a eu des marchés avec l'armée. Là, j'ai fait sa connaissance physique. Quand vous étiez au service santé des armées, cette dame a eu des marchés là-bas avec Sogumab. Quand vous étiez là-bas, c'est ça ? Mais oui, elle a passé d'un appel d'offres, bien entendu, avec l'intendance. Elle a eu un marché là-bas caché. Comme elle a eu des marchés avec l'émissaire de la santé. Curieusement, vous venez au ministère de la santé. Elle vient sous-missionner et elle a eu un marché de l'arrivée. Bien avant moi, elle avait démarché. Je n'ai pas eu un marché. Ah, mais... Je parle de l'arrivée. Mon temps, c'est une continuité. Avant moi, elle venait, elle l'avait. Pendant que je venais, elle a sous-missionné. Après moi, elle a continué à sous-missionner. Ce n'est pas mon temps qu'elle est venue. Ce n'est pas mon temps. ce n'est pas mon temps seulement qu'elle est venue, M. le procureur spécial. Lorsque vous étiez au service de la santé de l'arrivée, elle l'avait sous-missionné et elle a eu un marché. Oui. Elle a beaucoup de chances avec moi. C'est vous qui le dites, M. le procureur. Certainement, elle est correcte ou elle est fournie des choses de bonne qualité. C'est ça. Certainement, elle est correcte. Vous êtes en mesure de vérifier la qualité des produits de la santé. M. le procureur, M. le procureur, je suis d'abord médecin. Je suis d'abord médecin. Je le sais. Je juge de la qualité. D'abord, je juge de la qualité. Mais si le procureur permet qu'elle l'envoye, on l'aurait éliminé depuis longtemps. Si vous n'êtes pas sur la chaîne, vous n'êtes pas en mesure de le dire. Ah non, M. le procureur. On s'informe. On s'informe. Vous vous êtes informé à travers qui ? N'est-ce qu'il manque quand il s'agit de ce qu'il y a pour vous mettre à la tâche ? Pas du tout. Il n'est pas la seule. Quand il s'agit d'elle, vous mettez à la tâche. Mais la preuve est que voilà, il vient de prouver qu'il donne des trucs de mauvaise qualité. C'est la preuve. C'est la preuve. C'est le contrat de Sodima qui est en cause. Le contrat, M. le procureur spécial, ce contrat... C'est le contrat de Sodima qui est en cause. D'où les techniciens ont défilé devant cette barre. Ils ont soutenu leur raisonnement. Les techniciens étaient tous engloutis dans cette chaîne. Tous. Ah, ils ne relèvent pas de moi. Si. Là, la CGP n'est pas la marge ni collier ni je ne sais pas je ne sais quoi. Il n'est pas le ministre de la Santé non plus. Le ministre des Finances est venu ici. Le ministre des Finances en personne est venu ici. Il a dit à la personne qui a signé, qui engage l'État financièrement. Merci, M. le Président. M. le Président. Nous ne discutons pas de notre famille ici. Nous discutons de la validité d'un contrat qui a été placé par l'État guinéen à travers le ministre de la Santé et d'être privilé. Je retire moi-même sur le présent. Je m'excuse. Je suis bègue. Donc, je dis très facilement. Je bègue. Non. Ce n'est pas une raison. Si vous avez dit que vous répondez à la question, si vous n'avez pas de réponse, je ne réponds pas. Merci, M. le Président. Vous pouvez garder le silence. En tout cas, je ne veux dire que moi, ça ne me dérange pas. Je suis habitué à ça. Les gens, je peux commencer à parler du matériel parce qu'il n'y a pas de répartition. Je ne veux pas de répartition. Je reviens dans la signature de ce contrat. À quel niveau de passation de ce marché le courrier de la République à l'adresse du Président de la République a dénoncé ce processus ? C'était à quel niveau ? M. le Président, je n'ai plus de réponse. Bien. Vous ne trouvez pas en tant que ministre de la Santé, vous n'êtes pas un technicien de passation de marché. Vous l'avez soutenu à la barre ici. Les techniciens qui ont la répartition qui savent ce qu'il faut dénoncent un fait concernant votre département. Vous ne trouvez pas qu'il était temps de revoir ce qui s'est passé sur la chaîne ? Vous ne trouvez pas ? Je n'ai pas de réponse, M. le Président. Vous trouvez normal qu'un contrat en cours de passation qui a été dénoncé par l'autorité de régulation des marchés publics, l'autorité de régulation des marchés publics, qui dénonce ce contrat, et qu'on veuille dire à un premier ministre d'arbitrer. C'est possible ? Vous trouvez ça normal ? Je n'ai pas de réponse. C'était l'amateurisme au sommet de l'État entre-temps. Ça se voit, c'est clair. Je vais revenir. Après le processus de passation, le contrat doit être signé. Qui le signe au ministère de la Santé ? Je n'ai pas de réponse, M. le Président. Merci. Et quand on envoie le dossier pour la signature, vous avez dit ici qu'on vous a envoyé un document. C'est un mauvais langage. Ce n'est pas un document qu'on envoie à un ministre pour signer. C'est un dossier qu'on envoie dans lequel il y a plusieurs documents. Dans lequel il y a l'appel d'offres, le dossier de l'appel d'offres. Dans lequel il y a les procès-verbo de soumission. Dans lequel il y a les procès-verbo d'ouverture de pli. dans lequel il y a le procès-verbo d'offres. Est-ce que lorsqu'on vous a envoyé ce dossier que vous avez appelé le document, alors que c'était un dossier, vous avez eu le temps de vérifier à l'intérieur avant de signer ? Je n'ai pas de réponse. Je voudrais, M. le Président, M. le Président, que la Cour de l'Ordre acte que les questions techniques allant dans le sens de prouver la culpabilité ou non de M. la main à la barre, il a fui ces questions et il dit qu'il n'a pas de réponse à propos. Je voudrais que ce soit acté au greffe. Continue, M. le Président. M. le Président.